Bonjour à tous c'est Monsieur Montana. Dans cette petite vidéo je vais essayer de vous présenter les deux coffres du jour. Donc voilà comme d'habitude il y en a deux, il y en a un qui est plus facile à trouver que l'autre. Celui qui est dans la mer est forcément plus compliqué. Donc voilà on commence donc par celui là. Les deux sont très proches de l'aéroport donc c'est plutôt facile. Donc voilà celui-ci c'est celui qui est dans la mer et j'avoue que celui-là je ne l'aime pas trop parce qu'il est un peu compliqué à trouver. Et ce n'est pas le plus simple. Donc voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. De manière je m'attarderai un petit peu plus pour qu'on arrive à le repérer plus facilement. Voilà je ne sais pas si je saute. Voilà donc il est calé entre 3 pierres, 4 pierres. Voilà avec un espèce de truc un peu violet. Voilà j'espère que ça a pu vous aider. Voilà pour ce coffre. Ensuite coffre suivant c'est celui qui est sur la terre. Comme d'habitude c'est le plus facile à trouver. Et lui aussi il n'est pas très loin de l'aéroport donc c'est plutôt pratique. Donc voilà quelques zooms et des zooms histoire de voir un petit peu où est-ce qu'il est. Bon il se trouve qu'il est sur la plage et il est très simple. En fait sur la plage on ne voit quasiment que ça. Donc c'est plutôt facile. Et sa proximité avec l'aéroport le rend encore plus simple pour aller le chercher. Donc voilà un petit tour autour. On voit donc les petites barques, la plage. Et on voit donc le fameux coffre. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner. Quoi qu'il en soit merci à vous et bon game. Et comme d'habitude à la fin de la vidéo vous aurez des screens en images fixes de manière à repérer plus facilement les lieux. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.